Bonjour, je m'appelle Antoine, j'ai 26 ans, je porte le projet Bodysnow et j'ai commencé mes études en Picardie à faire une licence STAPS en éducation et motricité et je l'ai fini à Chambéry avec un master en ingénierie et ergonomie des activités physiques et sportives. Quelles sont tes expériences professionnelles ? Alors j'ai pas vraiment de parcours professionnel jusqu'à présent, beaucoup de jobs étudiants en l'été comme animateur en camping ou en colonie de vacances que j'ai pu faire grâce à ma licence STAPS éducation et motricité et quelques autres jobs par-ci par-là. Qu'est-ce que tu présentes à Projet Expo ? Du coup mon projet c'est le projet Bodysnow, c'est une nouvelle discipline sportive de glisse hivernale qui consiste à descendre des pistes de ski allongées sur le ventre la tête en avant, un peu comme un bodyboard ou un squelettone. Et du coup pour pouvoir cette activité on a développé un produit spécifique qui est le Bodysnow, un engin sur des skis et qui permet en se penchant à droite de tourner à droite ou en se penchant à gauche de tourner à gauche. Quelles sont tes motivations pour participer à Projet Expo cette année ? Alors ma première motivation pour participer à Projet Expo c'est de pouvoir tenir un stand dans un salon, de rencontrer du public et de voir cette gestion du stand. Ma seconde motivation c'est de pouvoir rencontrer les utilisateurs finaux du produit, de pouvoir leur montrer et leur faire simuler l'utilisation du produit Bodysnow ainsi que d'avoir leur retour, leur avis sur l'activité pour pouvoir améliorer le côté utilisateur du produit. Quels sont les principaux défis auxquels tu as été confronté ? Alors les principaux défis que j'ai rencontrés pour la réalisation du projet, en fait le projet était un projet d'amusement personnel au début de l'idée. C'est à dire que j'ai développé un produit juste pour moi pour aller m'amuser sur les pistes et en fait le premier problème c'est à qui rencontrer quand j'ai vu que ça attirait du monde autour de moi pour pouvoir professionnaliser cette idée, ce prototype et ce projet. Comment tu vois le futur de ton projet ? Alors le futur du projet, j'imagine le développer l'année prochaine avec une dizaine de pré-series ou de prototype, de faire un tour des stations de ski avec des prestations pour pouvoir rencontrer les utilisateurs finaux ainsi que des prestataires, des personnes intéressées par l'idée et pouvoir faire découvrir et commencer à parler de l'activité. Ensuite dans deux ans essayer d'avoir justement ces prestataires rencontrés la première année qui auraient leur propre matériel pour pouvoir proposer des animations ou des sorties en station eux-mêmes et ensuite s'agrandir dans l'ensemble des stations françaises puis des Alpes et pourquoi pas à l'international avec le Nord Amérique ou l'Asie. Quels sont tes objectifs professionnels ? Du coup mes objectifs professionnels c'est d'augmenter l'équipe autour du Body Snow pour pouvoir être plus performant dans les années à venir et pouvoir aller plus loin dans le développement de l'activité. Comment Projet Expo peut t'aider à les atteindre ? Alors Projet Expo va pouvoir m'aider à atteindre mes objectifs en rencontrant des utilisateurs potentiels du produit, en pouvant récolter leur avis et ainsi pouvoir fournir le meilleur service, le meilleur produit, la meilleure activité qu'ils puissent imaginer et rêver et être le plus performant. De plus en permettant de voir du monde, le bouche-oreille va pouvoir commencer à s'agrandir pour pouvoir toucher le plus de stations et le plus de monde possible. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait se lancer dans l'entrepreneuriat ? Si j'ai un conseil à donner, c'est de vous lancer. N'ayez pas peur. Si je prends la métaphore de l'escalade, c'est pas comme si vous grimpiez en 100 cordes sur une falaise et que vous tombiez, vous chutez, vous étiez mort. Si vous tombez, il y a une corde qui est là pour vous récupérer. La chute peut être violente, mais vous pouvez toujours repartir dans la voie et continuer à grimper. Ainsi, les cordes que vous pouvez avoir à votre arc sont différentes. Vous pouvez avoir les incubateurs, les pépites et ils sont là pour vous guider et vous aider à vous lancer. Donc n'ayez pas peur de vous lancer, allez-y. Sur un malentendu, ça peut passer. Merci. 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 Merci.